Oh, bonjour et bienvenue sur Benzaïla et Vebmok qui est là au moment où nous commençons les hostilités avec Cult of the Lamb, le seigneur, le culte des agneaux, de l'agneau, mais comme cette vodée s'appellera le seigneur des anneaux, seigneur parce qu'on sacrifie lol, bref un roguelite sorti chez Devolver, je crois, par massive machin bidule, de toute façon, tout va être expliqué, il paraît que c'est très bien, il paraît que ça se termine en une quinzaine d'heures, on va voir si vous avez envie, merci Saitama, merci Linadae, j'espère qu'on va voir si vous avez envie qu'on continue l'aventure, en tout cas, découverte à chaud. Moi j'ai regardé le trailer, ça avait l'air ouf, il y a de l'animation et tout, il y a l'air d'avoir pas mal de drama entre les NPCs, mais je ne sais pas vraiment trop de quoi il retourne, on ne va pas désactiver le didacticiel du tout, la taille du texte, moi j'aime bien quand c'est bien gros, comme ça vous pouvez bien tous voir tranquillement, il y a des roulades, en fait, ce qui est marrant, c'est que quand je regarde des images de jeu, je tombe quasiment que sur des images du dessin animé d'intro, des trucs quand on est dans le village, ouais c'est Massive Monster, et des images quand on est dans le village à se pimper, mais en fait pas du tout la partie action, on a droit à trois parties, apparemment il y a bel et bien une fin dans le jeu, gloire à l'agneau, en garde bête sacrificielle, car deux agneaux ne peuvent partager une seule Coranne, c'est Isaac vs Asbin Hotel, le gameplay c'est à l'Isaac, un gameplay à l'Isaac, alors let's go, non mais peut-être que celui-là je vais kiffer, il n'y a pas de raison, j'ai jamais aimé Smash TV, j'ai jamais aimé, bref, ça j'aime rien, calima, 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 j'obtenais, ah il est en français dans le texte, ça c'est bien, les designs sont très très cool, même le rendu et tout, je me soumets au sacrifice, c'est le début de Bible Black, je connais, alors, devant nous ce qu'est la créature de son espèce, amis, nous avons mis à mort toutes les autres, grâce, grâce à ces ultimes, sacrifice et prophéties ne pourra jamais se réaliser, je sais plus que les amis, non, le lendemain sera contenu à mon activité pour l'éternité, et la vieille croissance se sera procédée, le Razer Shibi, c'est vrai que de toute façon c'est assez atypique, ça fait très très plaisir en tout cas, c'est bon, j'ai l'acheté sur Xbox, parce qu'en général les jeux que j'ai l'intention de rejouer en dilettante, je préfère les avoir sur Xbox parce que j'ai joué le télé en plus, il est temps que je m'en serve quoi, mais ça fait longtemps que je n'ai pas joué à un jeu pour ma grosse gueule, la dernière fois, mais c'est horrible, je ne sais pas quand est-ce que, à part pour tester la télé, je ne sais pas quand est-ce que je me suis lancé un jeu juste pour moi et me détendre, ça ne va pas, et sachant que je me prive de monter certains gunouts, parce que je me dis, ouais mais ça ferait un super stream, il faut que j'arrête de m'empêcher de vivre, il y a un mode Twitch, ah ouais, ah j'ai pas fait gaffe, celui qui attend, abrange les craintes, car bien que tu as déjà rencontré la mort, j'ai encore besoin de toi, c'est stupide, prélame. Pire voix à prendre quand on ne sait pas combien de voix, combien de lignes de texte il va y avoir. C'est stupide, prélame, on sait pouvoir télé-louer, t'éloigner de moi, Harry Potter, et pourtant te voilà, je suis prêt à te redonner la vie, et la vie a un prix. Euh ouais, Ghost of Tsushima, je l'avais fait pour moi, et j'ai même pas fini. Tout ce que je demande, c'est de créer un culte en mon nom, qu'en dis-tu ? Euh oui, absolument. C'est celui qui attend le cancer. Breath of the Wild, oui, mais attendez, Breath of the Wild, il est sorti il y a 5 ans, et je ne l'ai pas fini non plus. Voilà, qu'est-ce qu'il se passe ? Attaquer, roulade ! Ah non, mais attendez, ce n'est pas du tout Isaac, ça. C'est Dark Souls, je connais. Ah mais c'est bien animé, putain. Vous savez que genre, j'ai loupé un peu, à part le dessin animé, j'avais loupé pas mal de visuels de ce jeu-là, et du coup là, voir l'anime et tout en combat, c'est stylé. La musique, on dirait un peu du Maître Gims. Tomber, tomber, tomber. Merci Rodrigo Style. Et merci, X, vous voulez l'eau, celui extra-terrestre. Mes craintes, je m'appelle Rato, j'étais notre soin à la porte de couronne, tout comme toi, mais cette époque est bien loin derrière moi. J'ai été envoyé pour te guider. Nous nous trouvons au plus profond des terres de la vieille croyance. Nous courons un grave d'envie. Ma mission est de te conduire en lieu sûr. La sortie se trouve un peu plus loin. Traverse ces bois et je te rejoindrai. Roulade ! Ok, donc il y a des rooms. B, pour esquiver. Donc ça va vraiment être un... Le roguelite avec la map qui se découvre. Une pièce de monnaie, très utile. Bon, je ne peux pas niquer ce truc-là. Peut-être d'autres armes ? Ok, un autre coffre. On peut tout défoncer, j'ai l'impression que ça ne sert à rien quand le coffre ressort. Alors, c'était deux pièces. Ok, d'accord. Il loot tout seul. Donc là, je peux aller par là, ou je peux peut-être descendre. Oui. Je pense que Rogue Legacy 2, on l'a laissé traîner dans son jus. Une pièce. Et pourtant, il est très bien Rogue Legacy 2. Ok, donc ça, ça ne s'ouvre pas. Donc on part sur des pièces à la Isaac, mais avec un gameplay, finalement, qui est plus proche de Death Door. Pareil, on n'a pas fini Tunic non plus. Tunic, je pourrais assez me voir le finir. On va prendre un petit week-end pour jouer dessus. Un petit week-end. Ok, donc là, c'est des pièces gratuites. Oh, là, ça sent le boss. Oui. Nous sommes bientôt arrivés. Regarde, ce malheureux, il tire du poids d'être sacrifié. Saufre cette pompette, elle n'aura pas d'autre frein que de rejoindre un nouveau culte. Ah, pour le temps brinant de la vieille croyance, vous acceptez le sacrifice de cette mille misérable. Eh, dis-on se ressentir de l'art sacré à des roues d'être rituels. C'est très d'abordant. Hich, hich. Aïe ! Mais je ne vois pas ma vie, en fait. Ça se passe bien. Eh, mais la musique, j'entends Maître Gims, quoi. Je ne suis pas un loser, loser, loser. T'entends, là ? Oh, oui, c'est ça, c'est qu'on est invincible au tuto. Oh ! Ah oui, d'accord, je le sauve gentiment, quoi. Le petit chapeau, il fait penser au truc dans Gravity Falls, quoi. Nous voilà en sécurité, tu as fait du bon travail. La couronne rouse se permet d'utiliser ses marques au sol pour parcourir de grandes distances en un claquement de pattes. Laisse-moi te conduire vers un vieux temple en ruine. C'est le droit idéal pour fonder un culte. Retrouvons-nous là-bas. Les fouilles de rejet rapide. Ça ne rime pas, la couille ! Mes patrons. On a récupéré la poulette. Ouais, beauf Delphine. Pas de panique, vous pourrez changer la difficulté à tout moment. On va jouer en normal, on va se calmer. Ce lieu sacré qui était autrefois mien est désormais sous ta responsabilité. Cette vieille ruine est le point de départ de ton nouveau culte. Nous avons dû passer à la planche. Commençons par enrôler cette pauvre âme et l'accueillir dans son nouveau foyer. Ses avettes peuvent collecter des ressources pour toi. On a celui-ci à relacer du bois ou de la pierre. Ah oui, d'accord, tu martyrisse tout le monde. Oh, mais il est mignon quand il regarde vers le bas. Ouais, c'est vrai qu'il est adorable. Alors, du coup, mais le mode Twitch, est-ce que je peux le régler maintenant ? Ou est-ce que c'est pas plutôt... Est-ce que c'est pas plutôt... Comment dire ? Après le tuto, en fait. Et là, vous me racontez votre truc, quoi. Ouais, il y a un petit côté de Don't Starve aussi, avec... Paper Mario, hein. La base, hein. Merci, poum 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 poum. Je vous en prie, ayez pitié ! Je vais t'appeler ! Médric ! Finalement... Le plus dé... Mais attends, il y a un cas. Le plus dévoué. Ah oui, tu peux changer l'apparence. Wouah, wouah ! Oh, ils sont trop mignons ! On va respecter SpyFox. Faire de Médric. Un gentil renard. Mais il est métal ! Mais quoi ? Je me suis trompé de pseudo, attendez. Mais non, mais attendez, je sais écrire Médric, quand même. Médric. Mais... I... Médric ? Qu'est-ce que j'ai mal ? Ah oui, mais j'avais mis le C, ok, là. Choix de la couleur. Choix de la variation. Ah, la petite mèche. Non, il est bien comme ça. Il croit... Il a peur de la mort. Moins 5 deux fois à la mort d'un Adèle. Alors, je ne sais pas de quoi ça... Tiens, la motion 15% plus lentement, gagne des niveaux 15% plus lentement. Il est cynique, il a peur de la mort. Est-ce qu'il est déloyauté ? Non, non. Euh... Il va juste... Ah oui, d'accord, mais ça, c'est de base, en fait. Je ne peux rien changer. Ok, d'accord, très bien. Merci, Shenshou Game. Est-ce qu'il faut que je prenne du bois moi-même ? Ah, je peux miner aussi. Ah oui, d'accord. Ça se téléporte dans le truc. Wow. Il y a vraiment gestion du village, quoi. Ah oui, d'accord. Tu fais un truc de génération et tu le mis... Ah ouais, tu choisis où tu le poses. Mais c'est trop bien. Oh là là, c'est Animal Crossing. Bon, attends, le barbac. Le barbac, là, l'entrée. Allez ! Bouge-toi le cul, Védric. Cralala. C'est fait, il y en a de nuit, que je sache. Vos élèves ont besoin de manger pour survivre. Pour cela, vous devez leur préparer des plats. Si le niveau de satiété de votre culte est à gauche, de l'écran est trop faible, vos élèves pourraient mourir de faim. Vous pouvez trouver de la nourriture dans les donjons. Pour cela, privilégiez les roues... Par les lieux de récolte. Ah, il faut ramener de la bouffe des donjons. Vous pouvez également construire une ferme en plantant des graines achetées ou ramassées dans les donjons. Ah oui, d'accord. Attends, on va collecter des baies, là. Ça va bien se passer. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire des arri-retours non plus. Oh, on va cuisiner ! Je dois nourrir mon modérateur. On n'a jamais vu ça. Putain, marrant. Maintenant, nous devons construire un hôtel. Merci, Valpercy ! Maintenant, nous devons construire un hôtel, mais d'abord, nous devons réunir plus d'adeptes et collecter des pièces. Pour ce faire, il suffit de mener des croisades dans les terres de la vieille croyance. Notre protecteur, celui qui attend, a été emprisonné par les quatre prélats de la vieille croyance. C'est ça qu'un d'entre eux est un gardien d'une scène qui les garde captifs dans le royaume de Zondola. Nous avons réussi à ouvrir plusieurs passages vers les royaumes. Il est de ton devoir de les traquer et de les tuer afin que notre protecteur puisse être libéré. Par de maintenant ! À la main, tu trouveras des pièces et de nouvelles recrues volontaires. Et si elles ne le feront pas, tu n'auras qu'à les convaincre par la force. C'est là-bas. Retenez dans les vieilles terres. Allez chercher les pièces dans les donjons. Reviens avec de nouveaux adeptes. Bon, Médric, je te laisse gérer le Discord dans mon absence. Je suis parti. Ah, du coup, il y a les... Ok, d'accord. Donc, il y a des biomes différents, j'imagine, par adeptes. Oh ! Ah non, c'est juste pour la déco. Ouais, ouais, c'est ma... On est en full découverte, les amis. Ah oui, d'accord. Il faut avoir un certain nombre d'adeptes, quand même. Jésus, c'est toi ? Oui, ok. Bon, contre la logographie, c'est vraiment, vraiment beaucoup Gravity Falls, hein, avec... Peut-être de pyramide, là. Mais pas de Silent Hill. Oh, Hache des infidèles. Ah oui, d'accord, ok. Arrivé sur les terres du Prélaléchi, ceux qui détournent de la vieille croyance seront anéantis. Ah, pour l'instant, j'ai pas d'armes. Là, je loot une Hache, ok. Ah, donc, ok, wow. Ok, mais c'est... Par contre, on loot vraiment de l'herbe. Donc, on a vraiment une Hache. Merci, Enims, boy. Reste encore le tuto. Un reste de viande, magnifique. Oh, putain, la range ! Bon, j'imagine que... C'est vraiment des nouveaux-nés, ça. Alors, forcément, j'ai pris la manette qui colle. Je ne sais plus où est ma manette... Ma manette stylée, ma manette de Series X, quoi. Elle a disparu. Faut jouer avec des nouveaux adeptes. Ok, des chenippants. Pour l'instant, on a beaucoup de pièces. J'ai pas l'impression que tout casser sert à grand-chose. Je voulais savoir par le feu, quoi. Et les sprites des ennemis sont... Sont bien... Presque trop bien intégrés au décor, quoi. C'est beau, en tout cas. Ça a une gueule. Ça a une gueule, quoi. Des pépites d'or. C'est un haran. Ouah, VicoBouille qui offre 5 ! 5 subs incroyables. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, je crois que j'ai vu sa sale gueule dans le trailer. Il s'appelle Clonette. C'est un haran. Merci, merci, merci beaucoup. Oh, gloire à l'agneau qui se verra confier le plus grand pouvoir pour libérer celui qui est à temps dans l'eau de là, quoi. Voilà, que les cartes ont montré. Il y a plusieurs vices, là. Ou est-ce que ça allait même au avenir ? Un truc comme ça. J'ai tiré les cartes 20 fois à l'agneau. Et pourtant, c'est une première. Avant, j'étais sourcier. Prends des cartes, j'en tirerai une de nouvelles. À chacun d'une rencontre, les cartes auront un pouvoir. Quel pouvoir, c'est un mystère. C'est la RNG qui décide. Ligue de ta mère. Alors, un cœur offert, une promesse tenue. Ou alors, lorsqu'il ne vous reste plus qu'un demi-cœur, tous les ennemis reçoivent deux dégâts. Le destin s'exprime à travers les cartes. Personne ne peut y avoir cette réalité. Attends, c'est un mimique, ça, ou quoi ? Encore une carte. La maîtrise de l'art. Multiplier les dégâts de l'arme par 1,2. Graphiquement, c'est magnifique. Alors, du coup, ça, c'est plus les ressources pour la bouffe. Ça, c'est plus des ressources pour le bois. Ça, c'est plus des ressources pour les cailloux. Ah ! Alors, est-ce que ça, c'est vraiment plus long ? Ou est-ce que... Trois choix s'offrent à nous. La cam est sur la barre de vie. Ah ouais, d'accord. J'étais pas sûr qu'on avait une barre de vie, en fait. Voilà, comme ça, ce sera bon. C'est bon, tout va mieux. C'est mon GOTY 2022. Les gens oublient qu'il y a de l'endring qui est sorti, mais... Ok. La bouffe, ça avait l'air important. Ils nous en ont parlé. Ok. Ah, mais du coup, vous avez l'émission là. Attendez. J'ai un truc. Ah, mais attends. Mais j'étais complètement... En fait, j'aurais pas dû... J'aurais dû... En fait, j'étais déjà retourné. Pour que quand je regarde dans le stream... En fait, depuis tout à l'heure, je regardais pas le stream. Je regardais pas le jeu. En général, je retourne pour que quand je regarde le jeu, je me concentre. Naturellement, en fait, mon regard se porte vers le côté du jeu, quoi. Pas que ça fasse genre... Ah ouais, là, je suis en train de jouer. C'est un truc de... Wouah, regardez ça ! Non. Donc là, je lis le chat. Et là, je regarde le jeu. Et en fait, je crois que j'avais mal inversé. GOTY du mois d'août. Ah, le fameux. C'est un art. Merci, le beau Tartar. Ah oui, d'accord, c'est tout. Ah oui, c'est vraiment gratuit, quoi. Un peu comme les trucs dans Hades, quoi. Hades qui va quitter le Game Pass, et pourtant, j'adore l'avoir sur Xbox. C'est un art. Mais pourtant, je l'ai sur PC, donc en fait, on s'en fout, mais quand même. Putain, ils prennent plus de dégâts tout à l'heure. Alors, je suis en train de faire n'importe quoi, et du coup, je ne vérifie pas mes dégâts. Ni ce que je prends dans la gueule. Encore ? Et porte la mort ! 10% de chance d'afficher un coup critique. Ah bah ouais, 10% ! Le Criticall ! Merci, le RimJobber. Ah ! Est-ce qu'il m'arrive ? Ah bah c'est lui ! Est-ce que c'est possible ? Ah non ! Je crois qu'il est tout en train de t'inquiéter, et pourtant, il ne peut pas aller voir moi. Et là, je vois, c'est tout pour toi. Je crois pas. On peut voir. Ah ! Mais il est plus faire que toi, mais il a rien d'autre. Ah, tant qu'il est encore temps. Ah, ok. C'était juste pour se la péter, ok. Ah, mais ça crée virée pour vous, hein, puis-soi, guide. Ah, mais ça, déjà, je vais rien. T'es trop de la peau, hein, drôle ! Amdousiasme ! Oh ! Il arrive, il me tape. Oh, non ! Oh, petit bibou ! Qu'est-ce que je vous ai appris ? Que pitié ! Qu'est-ce que je vous ai repris ? Qu'est-ce que je vous ai repris ? Oui ! J'ai besoin de quelqu'un pour laver les chiottes ! Un petit cadeau, 25 pièces ou 16 de bois. Le petit cadeau. D'augmenter la fidélité d'un net. Ah, mais c'est pas pour moi, le cadeau ? Merde. Ah, mais voilà, mais par contre, des pièces d'Orient, là. Ah, et du coup, on a... Voilà, il y a quatre... D'accord, ok. Du coup, il y a quatre niveaux... Quatre niveaux par bio, un truc comme ça. Et on progresse. Mr. Bibou. Harry Potter, excellent. Je ne me suis pas trompé en t'épargnant et en désirant à Porte-Couronne. Je surveillerai chacun de tes mouvements. Ne me déçoit pas. Titanio, il est trop mignon. C'est que des fois, je vais avoir la manette qui se coince pour le B, là. Tu es encore en vie, mais c'est impressionnant, j'ai un même réussi à convaincre à quelqu'un de rejoindre notre coupeau, accueillons cette nouvelle recrue à notre portée, notre travail. Mais pourquoi toi, tu ne fais pas de la bouffe pendant que je suis pour là, moi ? Calme, 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 y'en a. Laissez-moi rejoindre votre queue, je te dirai sur le bout où vous essayez du bon. Tu t'appelles ? Vas-y, on beat, elle est là. Et donc, elle a plus dix de fois en rejoignant Cult, et j'ai lu Germanophobe. Elle déteste les Allemands. For the stick, bravo. Elle est adorable. Eh bien, du coup, tu vas éliminer ! Les adeptes peuvent soit travailler, soit prier, et les adeptes qui sont en train de prier s'énervent de la démotion que tu pourras ensuite récupérer. Mais pouvoir récupérer de la démotion, il te faut un hôtel. Et l'hôtel, c'est 30 pièces. Attends, je les ai, les pièces, là, oh. Oui ! Allez ! Au turbin ! C'est plus... Ouais, je fais mieux du bitcoin à mes viewers, effectivement. Ouais, c'est plus la gestion à la Tracer que à SimCity non plus. Ah, putain, cette... Où est ma manette ? Où est la manette de la Xbox Series X ? Parce que ça, c'est la manette de la One X. Eh oui, ces adeptes peuvent maintenant prier pour toi ! Voilà, l'adepte a signé l'hôtel pour qu'il commence à prier ! Vite, vite, vite ! Contrairement à la vraie vie, là, ça sert à quelque chose ! Laissez-moi rejoindre votre culte, je suivrai fidèlement tous vos enseignements ! Tu t'appelles ? Ah oui, l'intégration Twist ne marche que sur PC, apparemment, elle bug aussi un petit peu. Ok, d'accord, donc on va faire ça à la main. Luxe fausse qui fait un gros sourire. Le petit hérisson, il est mignon. Voilà, bleu Sonic. Il peut être bien barbu, bien dégueulasse. Mais c'est quoi la différence entre celui-là et celui-là ? Ah si, oui, là, il est plus Sonic. Oh, il est adorable ! Ah, il a un petit gilet. Va prier ! Collectez de l'évotion grâce à l'hôtel, vous finirez par débloquer de l'inspiration divine. Plus vos adeptes prient, plus elles seront priées. Ils le prieront plus si l'hôtel est plein ! Débloquer les constructions via l'hôtel ! Une fois que vous avez collecté de l'inspiration divine. Ok, d'accord, donc. Il farme. Il farme. Et là, par exemple, ils n'ont pas genre faim. Tadam ! Tadam ! C'est chaud ! Ah, je peux récolter. Ah, et du coup, je peux en faire un temple, c'est ça ? La maladie des roguelites ! Et après, on pourra faire quoi ? Des sacs de couchage. Permet à l'anadette de se reposer, il s'abîmera rapidement. Merde, ça sert à rien. Planter une graine, laisse la vie opérer. Ah bah oui, ça c'est parfait. Ah, mais pour construire le temple, il faut de l'argent. Oh, 15 de bois, 5 de ferraille. Mais j'ai combien de... Oh, ça prend mille ans ! Ah ouais, sur Switch, il n'est pas fluide le jeu. Ouais, les yeux sont animés à part de la tête. C'est vraiment magnifique. Ouais, mais il va prendre 100 ans, le truc. Je lui nique sa mère quand même, j'en ai rien à faire. J'ai acheté le jeu, je coupe cet arbre. Moi qui tourne avec mine, l'obsidienne, c'était long. Allez ! Et voilà, 15 de bois d'un coup. Donc attends, il faut que j'aille... Pourquoi il ne mange pas ? Ah, du coup, là, ça a récupéré tous les trucs. Et euh... Ah, là, j'ai 18 et 49. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Ah, il me faut 5 de pierre. Ah ! Non, mais... Allez, mine-toi le cul. J'achète le temple. J'ai jamais qu'il soit à l'entrée. Allez, on se bouge le cul. Je peux aider ? Non. Ah si, je peux aider à construire. Ok, ok. C'est assez malin. C'est assez malin. Le temple est un lieu crucial. Tu pourras prononcer les cerveaux et gagner en puissance. Tu pourras également y accomplir des rituels pour influencer l'esprit. Tu as tout primes à venir la foi de ton culte. Tu es trop faible et elle pourrait se rebeller et quitter le culte. Tu es avec ton toutou et montre-leur quel genre de gui tu veux être prononcé à ce cerveau depuis le temps. Vite, 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 vite. Je déclare la nourriture kachère obligatoire. Prononcer des serments pour honorer de l'énergie de Bézalepte et renforcer le pouvoir de la couronne rouge. Il y a trois gars, quoi. La foi vous permet de gagner en puissance. Prononcer des cerveaux vous permet d'obtenir de la foi qui vous sera utile pour débloquer des pouvoirs, des armes et des bénéfices. Et un adepte avec un niveau de fidélité important génère plus de dévotion. Plus vous aurez d'adeptes fidèles, plus vous débloquerez de nouveaux pouvoirs rapidement. Alors, il faut qu'il prie le temple, l'hôtel, pour que je récolte, pour ensuite pouvoir construire des trucs, puis l'hôtel, pour pouvoir ensuite aller dans le temple, pour la récolter la dévotion, pour ça la dépenser. Ça fait beaucoup de trucs à farmer, quoi. J'ai pas trop compris la différence entre la dévotion et la prière, quoi. J'ai déjà fait un serment aujourd'hui. Impressionnant, tu as fait ça dans le sens de commencer à comprendre pourquoi tu as reçu le rôle de porte-coronne. Pour qu'il ait ton cul, tu dois adopter des doctrines afin que les adeptes tombent et se retournent dans les terres de la vie. Croyant se faire des fragments de pierre de commandant, tu pourras ainsi adopter de nouvelles doctrines. Faut vraiment que j'aille faire tout un donjon pour dire genre... Je suis pour le mariage pour tous et des trucs comme ça. Genre, ça vous dit, on se repose le dimanche ? Le vendredi, c'est poisson, ouais. Ah mais voilà, ils mangent... Mais ils sont si choux, mais mon dieu ! Oh, des bisous. Donc là, par exemple... De récolter et améliorer avec l'hôtel, ouais, bien sûr. Et là, du coup... Ah, j'ai plus la hache ! Ah oui, d'accord, le donjon décide à chaque fois. Et je peux pas me re-téléporter à la fin du... Après le premier boss, faut que j'en fasse tout. Ok, donc ça c'est plus rapide. Oh, il y a un vrai combo. Non ! Ah, tu vois non, j'ai une bonne nouvelle pour toi, celui qui attend et satisfait ton pouvoir et souhaite t'accorder un pouvoir de la couronne. Ah ! Désormais, lorsque tu t'auras la vie, tu pourras récupérer de la ferveur et ramasse-la pour refarver tes maléfices. Ah oui, du coup, il y a un Y, ok. La dévotion débrouille les bâtiments, ok, d'accord. Non, le jeu est pas sur le Game Pass. Pour une fois qu'on joue à un jeu qui est pas sur le Game Pass, mais il avait l'air imbloquable. Elire, justifier, gagner en foudrant les hérétiques, ok. La ferveur récupérée, quand vous tuez les ennemis, perdrez les maléfices. Voilà, donc tuer les ennemis, donne des munitions. J'ai compris. Eh, mais là, du coup... Et là, je récupère. Oh, c'est trop bien animé ! Une espèce d'ellipse dans l'anime, c'est dingue. Ah, mais attends, la joie, on l'a récupérée. Ah, oui, d'accord, en fait, c'est horrible ! Putain, mais ça doit tuer ! C'est intérêt à faire très très mal. Ok, d'accord. Inflige des dégâts de poison aux ennemis que vous frappez. 10% de chance de bloquer les dégâts reçus. Poison. Ça fait pas trop de chichi, mine de rien. J'avais peur que ce soit trop une usine à gaz. Oh non, il veut nous parler. Je sois V. Suivre la quête. Tuer les léchis dans les bois sombres. Ah oui, d'accord, ils ont un dot de ouf, en fait, sur le poison. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Tu es léchis dans les bois sombres. sombres, ok. Il faut trouver des fragments de pierre de commandement. On va lire, quoi. Je sais pas si j'ai les yeux qui fatiguent ou si les scrollings sont pas très bien. Pas très... s'il y a un peu de shimmer sur les scrollings, moi, c'est ça, moi. Ta gueule, Benzai. Attaque tout ce qui se trouve à l'écran lorsque vous subissez des dégâts. Magnifique. Ressources ou maison ressources ? Mais c'est quoi, épais ? Épais ? Épais, écure-cœur ? Maison ressources ? Ah oui, on pouvait revenir, j'aurais dû revenir en arrière, ouais. Oh, ils sont choux, c'est des petits asticots. 5 saumons. Tout à fait, j'ai tout ce qui est de vous. Graines de buisson à baie. Des baies. Des saumons. Ah, mais en fait, c'est pas moi qui... Ah oui, d'accord, c'était gratuit. Ouf, très bien. Épais, c'est la bagarre, ok. Et du coup, un homme, c'est quoi ? On peut pas revenir, ok. Un cinterface. Un nouvel adepte. Ah oui, il se trouve bien. Ouais, il y a un assassin, mon gars. Je sais pas s'il est... Franchement, je trouve les combats un peu moins clairs qu'un Hades ou... C'est beau et tout, mais... Pourtant, les hitbox sont assez clairs grâce au halo autour des personnages. Mais des fois, genre, c'est... Les personnages se font vraiment dedans, quoi. Oh, mon petit pitchot, là. Je pense que le poison, c'était le bon choix. Ah, je peux voler de la dévotion à un autre dieu. C'est trop bien. Mais du coup, si je meurs, est-ce que je vais perdre tout ce que je farm ? C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien que le monde est oublié et les dieux l'ont oublié. Peut-être sont-ils partis, peut-être sont-ils projets dans un sommeil éternel. Peut-être sont-ils dévorés ou étaient dévorés à l'entour. Ceux qui sont restés du ciel, il y a votre seconde et l'heure. Il y a bien des siècles, c'est-il ? Et t'es l'éternité, les dieux ? Ah, les pierres de commandement. Est-ce que c'était pas insupportable ? Je peux faire tout le jeu avec. Ah, putain, je viens de regarder qu'il y a la map là, à côté de ma tête. À côté de ma grosse tête. Ah, mais du coup, on faut piffer. Celle-ci, elle a un petit chapeau dessus. Ah, non, ok, d'accord. Faut récupérer les trois. Ah, putain, mais à un moment, il faudra... Vous avez trouvé assez de fragments pour ériger une pierre de commandement. Ok, d'accord. Il vient commencer à adopter de nouvelles doctrines pour votre culte. Notez-le pour adopter une nouvelle doctrine que vous érigez une pierre de commandement. Comme par exemple, reversez 10% de ses revenus à l'église. Ouah, ils font les dingues. Là, par exemple, la hitbox des petites chauves-souris, ça va vite, quoi. Ah, mais du coup, il faudra que je le donne à un adepte. Genre à Sonic. Deux fois plus de ferveur en tuant un ennemi. Heureusement qu'on peut niquer tous les trucs. Pour l'instant, j'ai juste un peu de mal avec la... Avec les graphismes, je trouve assez busy quand même, finalement. Les Maléfices consomment 25% de ferveur en moins. Merde, c'est le boss ! Non, c'est un faux boss. Ouais, donc il y a du Danmaku, ok. Ça fait pas si mal. Et du coup, éviter avec précision que le personnage est tout plat. C'est particulier, quoi. Je dis pas que c'est impossible, mais... Et puis, je m'impatiente, du coup. Et lui, il me baisse vraiment un curb à chaque fois. Merde, tu vois. Des fois, je foire le truc, quoi. Et là, tête d'arbuste, allez, hop. En fait, il n'y a que les graines de buisson. Je ne sais pas quoi en foutre. J'imagine que les rochers, c'est assez chiant. Vas-y, je suis en train de réjouer. Et du coup, il me donne un truc. Mais du coup, c'était la fin ou quoi ? Non, ce n'était pas le boss de la région. Ah si, là, je peux repartir. Du coup, là, c'est bon. J'ai tué deux boss. Ok, donc du coup, on peut continuer d'explorer par là. Ah ouais. Ah mais attends, mais... Je vois des siècles de tourments bien lourds, Tire de feu, tiens un éclair de feu. Aveuglant, maintenir, relâcher à la marque pour créer une explosion. Ah ouais, attends, il faut le... Il faut le maintenir. Wouah, le timing ! Dur, dur. Il faut l'équiper. Wouah, Mathieu Sommet, quel adorable... Quel adorable youtubeur ! Et collègues, et amis, et amours ! Merci à toi. Mais, locuste. Là, c'est le 2 que j'ai équipé. Le truc qui traîne là, c'est l'ancien, c'est le 1. Là, j'ai le 2. Est-ce que... Est-ce que... Tu peux t'excuser ? C'est un harang. Merci. Merci, Karel, sœur ! Mais pour l'instant, on n'a pas tué les chis dans les bois sombres. On peut adapter une doctrine, cela dit. Je déteste cette manette qui colle ! Ne commets pas l'erreur de devenir l'esclave de tes adeptes. C'est toi qu'ils doivent servir. Manipèle-les comme bon te semble. Utilise leur foie sans compter. Comme tu dépenserais de l'or, tu pourras toujours regagner leur confiance plus tard, en feignant la bienveillance. A ton avis, 6,5% d'inflation sur le coût de la vie étudiante. Alors que le président ose dire qu'il a fait beaucoup de choses pour les étudiants. A ton avis, c'est quoi ? Cherche la réponse dans ton cœur. Nourris-toi de leur crédulité. Autorise-toi à commettre des actes impardonnables. Soumets-les à ta volonté. Tu as été étudiant ? Oui, j'ai une licence. Je t'accorde le pouvoir de lire leurs pensées futiles et insignifiantes. Petite doctrine de lire dans les pensées. Lisez dans les pensées de tes adeptes en consultant leur niveau de faim, de fatigue et leur état de santé. Vous avez la tête de doctrine qui vous a octroyé une nouvelle action d'adeptes. Cette action sera disponible quand vous intéressiez avec les adeptes. Et de la Demonstration Sous-titrage ST' 501